et en fait on s'est aperçu après qu'il n'était pas passé en privé sur le chat c'était Laurent Laurent Mathéo on est tous les deux à Mathis donc à Cœur Défense et ici un peu plus loin on a Alan Alan de Gipirou ce qui est en gros les personnes qui sont là sur BMC France donc s'il y a d'autres personnes vous pouvez rejoindre directeur de Saint-Gaout ou s'il y a des personnes qui sont sur la Défense on est dans les locaux BMC à Paris donc la Défense le bâtiment Cœur Défense Tourat, c'est le 10ème étage vous prenez un bas du visiteur et on est en salle Mathis alors parlons peu, parlons bien Mathis peintre de je ne sais pas quel siècle Laurent raconte de quoi tu pourrais parler qui pourront intéresser d'autres utilisateurs des solutions BMC Laurent reste là par exemple de la Mobility par exemple Mobility disons plus je ne sais pas est-ce qu'on a le droit de parler des trucs qui ne sont pas encore sortis ? je fermerai ton micro si besoin au bout d'un moment bon d'accord non mais on peut parler de comment dire de la voix que comment dire que semble suivre BMC au travers de MyEti par exemple de MyEti 2 qui vient de sortir et qui sonne à priori le glas de d'autres applications comme approval et incident d'accord et je n'ai pas de difficulté sur ce type de roadmap donc ce que tu dis c'est que l'interface de MyEti reprend toutes les fonctionnalités qu'on connaissait historiquement pas toutes pas toutes avant il y avait deux applications séparées qui marchaient sur iOS par exemple c'était Approval et Incident oui et là dans MyEti on retrouve Approval donc on peut penser on peut penser quelque part qu'on s'acheminerait vers le même type de techno sachant qu'au départ ça avait commencé avec Mobility qui reprenait finalement on s'aperçoit que MyEti reprend plutôt le même type d'architecture de techno par exemple que Mobility que Mobility 8.1 donc on peut se dire qu'il va peut-être y avoir une convergence au niveau des techno ce qui serait pas mal parce que pour l'instant l'architecture n'est pas homogène on va dire les techno ne sont pas exactement les mêmes donc on peut se dire que MyEti va hériter de ce que faisait Incident par exemple ou alors il y aurait peut-être un produit séparé ou d'autres produits séparés mais utilisant plus ou moins la même techno et bon l'avantage que moi je trouve dans les nouveaux produits c'est qu'avec la couche donc apparemment c'est une autre JS ce genre de choses c'est quand même déjà on utilise le navigateur internet ce qui est quand même un gros plus pour tous ceux qui sont par exemple en Windows 8 ou plutôt en Windows Mobile on n'est pas limité par exemple à certaines résolutions comme il y avait du temps de Mobility ou les Nexus quelque chose ne fonctionnait pas on a un accès avec le client universel donc le client Chrome de base ou autre chose ça c'est vraiment pas mal et surtout c'est beaucoup plus punchy c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait connu jusqu'à présent avant en fait on avait le choix entre les applications les applications natives étaient assez rapides sous iOS ça changeait de l'application Flex donc déjà ça c'était pas mal maintenant que c'est passé vraiment au web c'est quand même enfin moi je trouve c'est quand même un gros changement par rapport au mid-tier et c'est quand même beaucoup plus sympa à manipuler qu'une application native ou qu'un mid-tier en fait c'est vraiment beaucoup plus ça répond beaucoup mieux c'est ça que j'aime bien pour l'instant donc en gros Passage MIT c'est ou natif ou HTML5 ou je ne sais quoi qui est universel oui qui est universel en termes donc tu as parlé en termes de technos en termes de type d'utilisateur c'est plutôt le end-user qui produit ses services sur ses incidents et sur les informations qu'il a à faire parce qu'il y a des manacœurs une promotion de changement d'achat je sais quoi Ben MyIT c'est plutôt un peu comme MyIT la version d'avant c'est à dire c'était vraiment l'utilisateur final on va dire celui qui arrive c'est le scénario de base par exemple toi tu viens de comment dire toi tu viens de ton coin de BMC à Houston avec ton chabot de cow-boy tu arrives à BMC France et donc tu tombes directement sur l'accès wifi sur le plan pour chercher la salle Cézanne par exemple ou pour simplement booker une autre salle donc on va dire c'est plus l'utilisateur final c'est pas trop pour ses propres incidents tu peux créer des requests tu peux dire que je sais pas que la machine à café est en panne ou qu'une imprimante est en panne ou tu peux même imprimer avec ton imprimante c'est plus l'utilisateur final après en effet tu peux voir tes approbations mais il n'y a pas trop l'aspect enfin il n'y a pas du tout d'ailleurs l'aspect incident d'accord par contre tu peux passer au service desk pour récupérer de la mémoire ou un casque ou un adaptateur ou ce genre de choses il n'y a pas il n'y a pas l'aspect incident en termes de gestionnaire enfin de service desk on va dire ouais donc en termes de l'utilisateur c'est bien l'utilisateur final c'est pas un mec qui bosse dans l'équipe qui bosse quoi d'accord super introduction alors il y a Alana qui dit votre ordinateur c'est une très bonne chose et toi Alana quel type de truc tu pourrais parler ton retour d'expérience sur oui effectivement de retour d'expérience sur la mise en place d'éléments comme SRM en environnement multi-tenancy la façon de gérer des contrats des service request group dans le cadre d'une société multi-tenant la façon de gérer les niveaux de service etc à chaque fois l'un des discussions Alana ça correspond à quelle version après-midi 7 6 6 6 8 8 8 1 la même version c'est vrai dans tous les cas actuellement je l'ai appliqué sur du 7.6.4 chez différents clients merci pourquoi on me donne le réseau c'est un peu plus pratique donc et là c'est du SRM alors en passage c'est du SRM utilisé en direct ou derrière MyIT les deux fonctionnent je peux utiliser MyIT encore oui c'est mal toi Laurent qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de MyIT en termes de type d'interface pour les utilisateurs associés c'est très pratique c'est beau et techno disons que on a pas mal de retours pour être honnête des utilisateurs finaux qui disent que SRM C64 est moche et que SRM Mutin est moins moche mais le problème qu'il y a c'est que de toute façon pour se connecter ils sont obligés de passer par 1000 tiers et certains ça leur donne des mauvais souvenirs parce qu'ils se disent voilà c'est lent c'est machin c'est truc ils ont l'expérience d'incident et l'avantage avec MyIT c'est que c'est une c'est une interface complètement séparée complètement distincte ils ont une espèce de Yammer d'entreprise dans laquelle en général ils sont habitués mais le look le look de MyIT on se trouve du peu de Yammer c'est un stream d'affirmation c'est un mix entre du Twitter et du Yammer pour moi au niveau du look et enfin ils ne sont pas perdus c'est à dire qu'ils ont en effet chaque chose à son stream même les assets ont un stream et c'est vrai que par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont accès finalement sans savoir à SRM et pour l'avoir montré à un utilisateur final ou à un client pour eux c'est psychologique c'est à dire c'est exactement les mêmes SRM puisqu'on n'est pas obligé de faire des SRD particulières pour que ça fonctionne on a pris les mêmes standards à la request on lui a montré par SRM il a dit c'est vachement mieux c'est beaucoup plus prof c'est beaucoup plus clean et c'est intégré finalement il reçoit toujours ses notifications il reçoit toujours ses posts il a toujours les mêmes informations mais c'est l'interface vraiment end user et quelque part lui ce qui lui plaît c'est qu'il n'a plus à voir l'ancienne puisque finalement lui il y a une certaine population qui finalement ne vont jamais toucher au MITIA donc ça ça leur plaît parce que après ils ont accès depuis leur PDA leur IOS leur Android et ou après depuis le navigateur internet c'est complètement différent et aussi Windows tu dis par interface web universelle oui d'accord c'est ce que tu veux soyons fous et alors donc en gros SRM reste il devient un petit peu back office il est caché donc on continue à bénéficier de la puissance flexibilité granularité je ne sais quoi de SRM multi-tenancy par exemple de SRM et MyIT rend les choses super agréables à utiliser à consommer par contre j'ai jamais testé encore le multi-tenancy sur MyIT ça c'est le point d'interrogation je n'ai pas encore eu le temps de voir comment ça a fonctionné je sais pas si c'est comme Mobility ou c'est un data store par compagnie et donc il y a chaque compagnie qui a son URL ou si quand le mec se log c'est un peu comme dans RRS ou il ne voit que les services request de sa compagnie c'est pas forcément sa compagnie c'est règle de visibilité qu'on a associé c'est les entitlements ouais c'est quoi ? c'est les entitlements en fait sur une offre de service on peut masquer ou afficher les offres par rapport à un contenu utilisateur localisation point d'utilisation ouais s'il est sur France s'il est commercial alors il n'aura visibilité que ça exactement que ça pour sa société ou d'offre globale potentiellement je ne sais pas si ça c'est toute la difficulté sur les offres globales quand on est en multi-talency et de les rendre globale tu l'entends quand tu parles ? alors moi je l'entends mais en live haha pas facile si si je l'entends quand même en déco vas-y Alain oui oui je l'entends en déco donc tu vas bien je ne sais pas comment ça marche ça marche c'est comme l'informatique moderne avec les mobiles et tout ça ça marche d'accord Laurent il y a quelques années tu avais fait des trucs super sympas avec le skinning de SRM qui m'a embêté d'avoir un tour Halloween donc c'était il y a quoi il y a deux ans ça ? oui c'est pour la bêta 8 il me semble 7-7 8 est-ce que MyIT aussi se skin en fonction de la tonne de sig en fonction de clients ? non apparemment tu peux bidouiller genre tu peux faire du branding en fait genre changer le logo ce genre de choses mais ça n'a pas l'air très non il n'y a pas vraiment de skin d'accord je n'ai pas vu de fonction de skin particulière non d'accord pour faire un parallèle un shameless parallèle de la même façon que la BMC Communities quand on veut l'utiliser sur iOS ou Android c'est une appli qui ne s'appelle pas la BMC Communities mais qui s'appelle Jive de la même façon tous les utilisateurs de MyIT auront une icône qui s'appellera MyIT et quand ça va partir en cliquet ils auront des données de leur société mais dans une encapsulation qui sera générique à tout client de MyIT apparemment d'accord mais après ça peut poser par exemple des soucis ce que j'avais montré c'est qu'il était possible d'appeler depuis une standard request les workflows RS par exemple on met deux dates dans une standard request et moi je faisais apparaître un bouton dynamique dans un standard request et ça faisait appel à un active link donc j'avais créé ce bridge entre la standard request et le truc sauf que là du coup avec MyIT par exemple comme il n'y a plus le bridge finalement au niveau MyTIA en gros ce que j'avais démontré en VROG c'est que vous aviez la console et vous aviez une espèce de fenêtre phi c'était une reframe dans laquelle il y avait une standard request en fait il y avait un truc tout bête qui permettait de faire dialoguer l'une avec l'autre et donc d'appeler du workflow par exemple qui était affecté à la standard console de l'appeler et de faire des validations d'appeler un web service etc donc de faire appel du workflow RS le problème avec MyIT c'est que par définition ça ça n'existe plus c'est vraiment complètement décorrélé et donc en gros si quelqu'un avait appliqué ma bidouille du coup ça ne fonctionne plus sur MyIT donc je pense qu'il y a moyen de bidouiller puisque c'est toujours du Node.js c'est toujours du JavaScript mais ça n'a pas l'air si évident que ça et de toute façon même au niveau de MyIT il me semble qu'il y a des limitations notamment avec les AIF et les Quick Launch par exemple qui ne sont pas supportés dans MyIT il y a des choses qui ne sont pas supportées dans MyIT pour l'instant d'accord avec qui tu interagis souvent pour tout ce qui est retour d'expérience je ne me souviens pas de son nom mais il est très actif sur la communauté MyIT c'est la même personne de DBMC qui s'occupait de nous pendant la bêta c'est Product Management ou Engineering ? non c'est Engineering ah voilà c'est ça il est très 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 actif et dès qu'il y a un souci par exemple il n'y a pas très longtemps il y avait un problème d'installation sous sous Oracle donc il y a haute fiction co-opérimentation il est très très il est très très actif là-dessus ouais il est excellent il ne parle pas français je ne crois pas donc il n'aura pas accès à ça mais il s'investit dans plein de choses alors il est programme manager donc il n'est pas au coding il n'est pas à la conception il est à l'orchestration de tout ça pour faire en sorte que ce soit bien utilisé par le marché d'accord Alain il est à son côté oui retour spécifique question spécifique pourquoi personne ne parle de la BMC Communities enfin on parle des produits BMC raconte-moi Alain on parle que des choses qui marchent raconte-moi Alain ton utilisation de BMC Communities qu'est-ce que tu y trouves qu'est-ce que tu y trouves pas qu'est-ce que tu aimerais trouver merci encore d'être venu là comme ça à cette réunion aujourd'hui toutes les plus informelles voilà je viens pour voir un peu ce qui se fait les questions qui se posent les problématiques qu'il y a pour poster aussi les demandes les demandes d'évolution qui viennent de nos clients ça me semble pertinent par exemple au travers des idées c'est toi qui les poste c'est excellent les idées oui je les poste quand les clients ne veulent pas les poster d'accord on est d'accord qu'il vaut mieux il faut faire du self-service un maximum possible pour que le client soit reconnu de l'idée qu'il a postée de la demande d'amélioration qu'il a postée autant que lui-même il la poste c'est pas toujours facile dans le cadre de les clients sur les communautés BMC ah bon ah bon en 10 secondes tu peux résumer pourquoi c'est pas facile parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit l'intégrateur qui pousse les demandes d'évolution dans le cadre d'un projet d'accord il ne voit pas d'accord c'est pas forcément un problème technique de degration non c'est pas un problème technique du tout mais c'est comme ça ouais c'est en gros les responsabilités il se dit ça c'est à l'intégrateur de gérer c'est à l'intégrateur 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 Laurent il cache les idées d'amélioration tout est parfait Laurent il vote tu votes aussi ? rarement en fait je trouve que les id sont assez visibles dans le on t'entends il y a bien le micro pas loin c'est juste pas de retour audio le truc c'est que je poste pas souvent sur les id parce que j'ai un filtre sur les discussions et je n'ai pas de filtre sur la discussion et les id les deux en même temps en fait on peut pas grouper genre où c'est tout mais le problème c'est que quand on dit qu'on veut tout voir on ne voit pas ce qu'on a déjà vu en fait il y a un bug enfin il y a une feature qui fait que tout apparaît comme lu alors que si on fait par exemple discussion on voit ce qu'on a lu et ce qu'on a pas lu là t'es en train de voir ah ouais parce que tu utilises tout par stream toi non non j'utilise par exemple tu vas sur la lbmc community tu fais discussion donc je vois quand tu vas sur une communauté produit quelconque non non moi je vais sur toute la communauté monsieur ouais c'est un malade et le truc tu vois c'est que si je fais tout donc documents blogs c'est pas ce que je voudrais à la rigueur en fait je ne vois pas ce que j'ai déjà lu ou déjà traité c'est à dire que tout apparaît comme non lu il faut que j'aille vraiment sur discussion sur id sur documents et là je vois ce que j'ai pas vu et ça je l'ai remonté il y a fou et puis personne t'écoutait oh les chiens comme d'habitude donc t'es construit t'es pas l'utilisateur classique en fait la plupart des oui c'est ça c'est une feature en fait c'est ça donc c'est moi qui suis pas d'accord c'est ma faute d'accord la plupart des des gourous quand on a commencé à améliorer l'interface de communities il y a 2-3 ans ils sont venus vers moi en me disant ah là là c'est pas bien t'as enlevé la possibilité de voir communauté et sous-communauté donc la plupart des utilisateurs même des architectures experts ils s'intéressent à une ligne de produits ou un produit ou une ligne de produits toi tu t'intéresses à tout tout tous les produits et ben si si tu utilisais je sais pas si ça va marcher mais si tu utilisais un stream sur tout product ah ça ferait pas l'héritage mais toi tu t'intéresses vraiment à Contrôle M tranquille non je m'intéresse pas aux trucs qui marchent pas donc Contrôle M si tu veux ça me passe au dessus frappez le quelqu'un le mainframe il n'y a que des dieux barbus non non c'est pas ça c'est que en fait si tu veux je suis aussi modérateur malheureusement aïe 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 et le truc si tu veux c'est qu'il y a des gens qui postent un peu n'importe où et en fait si tu es vraiment scotché à une community comme certains le sont Remedy, AirSystem etc t'as énormément de postes qui sont par exemple qui relèvent d'AirSystem ou qui sont si tu veux qui sont borderline t'as des postes qui sortent clairement qui sont dans Remedy tu sais pas trop s'il faut les bouger dans AirSystem ou pas c'est borderline et en fait si tu es strictement sur AirSystem tu vas louper par exemple pas mal de demandes ou si tu restes sur AirSystem tu vas pas voir des postes qui sont sur Customer Programme qui va falloir bouger ailleurs ou par exemple des postes si tu follow pas la SMDB tu vas percevoir que le mec il a demandé un truc qui par exemple relève d'incident finalement ou change donc c'est pour ça que quelque part je follow aussi je follow aussi pour bouger aussi les postes pour les orienter si besoin c'est assez symptomatique parce que par exemple il y a pas mal de gens qui ne savent pas où poster pour Patrol parce que Patrol ils voient pas que c'est Performance Management par exemple il n'y a pas Patrol dans le nom du produit et si tu veux Patrol Performance Management moi si tu veux Patrol Patrol de France je n'ai jamais vu le produit si tu veux je sais que Jean-Pierre il a bossé sur Patrol donc il a 40 ans de boîte si tu veux 60 ans 60 ans je sais que Patrol ça marche avec les kickers par forêt et tout non mais tu vois moi je connais pas après si tu fais une recherche tu vois que c'est rangé dans Performance Management Management etc mais il n'y a pas vraiment le nom du produit dedans si tu veux donc les gens souvent ils postent dans le product par exemple et il faut bouger et en fait ça reste planté il y a un mec par exemple il s'est resté planté là pendant je sais pas une semaine puis il est désespéré il a dit bon laisse tomber et en fait dès que j'ai bougé le fret ouais ça bouge il y a le gourou le SME qui a tout de suite répondu c'est hyper efficace ça a le modéré truc et astuce potentiel au lieu de suivre toutes les communautés produits parce qu'il y en a quand même pas mal des produits BMC si tu suivais product et et BMC Remedy évidemment et ArtSystem et SRM et je dis ce qu'elle produit et question au programme et tous les le top landing page tous les top alors BMC Social les gens postent beaucoup sur BMC Social pourquoi ? parce que quand on les accueille dans la communauté on leur donne des pointeurs sur les trucs et astuces qui sont dans BMC Social la plupart des nouveaux venus ils arrivent là ils disent ok je pose une question je la pose directement là donc on a plein de questions produits qui sont sur BMC Social quels que soient les produits donc voilà tu pourras avoir un stream qui est le truc à vous dire potentiellement quoi théoriquement oui mais d'ailleurs je fais un stream où je follow les communities mais en fait c'est l'affichage qui ne me convient pas même avec les streams l'affichage est trop gros c'est à dire qu'en fait non non mais je m'explique non mais attends c'est pas compliqué moi j'ai l'habitude je suis un vieux machin tu sais carte perforée tout ça mais tu vois moi j'ai l'habitude d'avoir une liste de threads avec que les titres ce qu'il y a dedans à la rigueur ça ne m'intéresse pas et le problème du stream c'est que tu as le titre mais tu as aussi genre 5, 6, 7 lignes dedans et pour moi c'est trop gros par exemple si tu veux quand je dois me frapper 60 pages avec donc ça fait genre 1200, 1300 posts j'ai pas envie de scroller jusqu'à la fin du monde jusqu'au 8ème cercle de l'enfer pour tomber sur le truc si tu veux parlons peu parlons bien quand tu as fait ça il y a environ une ou deux semaines où tu as rattrapé du retard est-ce que tu as regardé des emails est-ce que tu as regardé directement natifs dans le site web non dans le site web je vais dans browse discussion d'accord c'est là où tu as regardé je lui dis tiens ça me dit quelque chose et après si tu veux tu peux retrouver sur la communauté si tu regardes que sur les posts qui t'intéressent c'est sûr qu'en 10 minutes c'est tordu mais tu loupes ce qui est intéressant à la communauté bon après il faut aimer pour mettre du temps dessus ça c'est sûr Laurent juste là je fais browse discussions tiens regarde sur l'écran browse discussions c'est pas beau ça ? my latest activity you were first non mais d'accord oui mais c'est exactement ça que je fais ah si ah oui tu me parles de stream d'accord moi comprendre donc ça c'est ce que tu fais oui ça c'est ce que tu fais oui et stream les voilà alors regardez pas mon inbox il y a plein de questionneries dedans ta 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 mode passe production d'accord belle mentalité c'est ça je le cache bougez pas donc en effet quand tu vois la collection stream par exemple tu as 20 lignes tu as 20 lignes c'est pas lisible tu comprends bien et en plus c'est Kera c'est Kera qui a voté ça fait plaisir Kera 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 j'ai bossé avec elle elle était pas Capge Angleterre fait un temps non elle bossait pour BMC Angleterre et elle était une implémentation faite par KJ chez un gouvernement quelconque j'étais allé aider pour l'achement de génétique là-bas bref je connais personne chez KJ donc c'était posté par Saroge cette idée Kera à voter ouais donc en effet ça te fait 5-6 lignes par poste et voilà si tu veux c'est pour dépiler si tu veux c'est beaucoup trop si tu veux regarde tu vois en plus après t'as social news en plein milieu qui prend beaucoup de place si tu veux c'est ça le problème c'est que regarde imagine là tu vois imagine j'ai 1300 poste à dépiler c'est pas possible là si tu veux honnêtement là tu descends t'as pas dit système de page c'est je veux dire même les streams on en avait parlé avec Jason et LG y'a pas l'autre et c'est pas super super pratique si tu fais quelque chose de vraiment dédié genre tu fais un stream sur les customers programmes ou un stream sur un stream sur un bêta programme oui là si tu veux c'est très limité donc tu peux voir par exemple sur une bêta en cours ou mobility ou magnétique ce que tu veux c'est très limité si je fais ça sur genre 6, 7, 8 communities ben voilà en une journée tu as genre 200 300 postes si tu veux c'est plus étudié pour si tu veux c'est beaucoup trop tu passes de condensé à beaucoup trop finalement t'as pas de vue condensé sans essayer de trouver une solution mais c'est juste moi ma compréhension de la chose c'est comme il dit c'est de la même façon que MyIT c'est le stream c'est un ensemble de données qui arrivent et le but n'est pas forcément d'être exhaustif en lisant tout mais quand on a le temps de choper un peu la vie sur un sujet précis et c'est un peu pour ça que l'interface est faite comme ça il n'empêche Alan toi comment tu l'utilises pour trouver les informations qu'il faut pas perdre dans tout ce qui a été posté voir quand les gens parlent de toi c'est de attention je ne sais quoi comment tu fais moi j'utilise de la même façon que tout le monde les streams et puis les recherches donc j'ai pas de soucis mais on est habitué on a la même chose chez nous donc on utilise le même outil en interne donc on est rodé et puis effectivement ça fait long mais j'ai pris l'habitude de lire la première ligne et au passage ce sont des volets de secret donc Devotiv vous utilisez toujours en version d'avance une version d'avance par rapport au BMC Committee je crois d'accord vous êtes en Gmx non ça s'appelle comment c'est la partie cloud je ne connais pas le numéro de la version mais on a un tout petit peu donc en t'as interface graphique en fonctionnalité qu'est-ce que t'as de supplémentaire qui te plaît bien est-ce que t'as peut-être des idées de refaire ça ? alors on a parce que je m'occupe du groupe BMC ITSM au sein de notre plateforme et en fait on a mis en place des formulaires notamment pour poser des questions de façon à s'assurer qu'on ait les éléments qui soient importants les versions notamment à chaque fois on se bat pour demander la version la version est-ce que la personne a cherché dans les bases de connaissances aussi ça fait gagner un peu de temps parce qu'il y a quand même un certain nombre de réponses où on répond comme ça et comme ça ça nous permet d'avoir aussi la criticité de la question par rapport à leur contexte est-ce que c'est une question qui est prioritaire qui bloque la prod qui bloque pas la prod qui est juste informatif et avec ça ça nous fait un sujet tout formaté tout prêt et il ne reste plus qu'à ajouter des captures d'écran éventuellement alors ça c'est quoi c'est le système de ticketing en interne que vous utilisez ? non non c'est pas un système de ticketing on a un vrai outil de ticketing au sein de Devoteam pour l'ensemble des éléments pas l'informatique mais pour quelqu'un qui pose une question comme sur les communautés de façon à s'assurer qu'on ait un certain nombre d'informations et que les personnes qui sont actives ne perdent pas du temps à reposer des questions qui sont récurrentes voilà on incite on met des questions obligatoires etc de façon à avoir un certain nombre d'informations à être sûr de pouvoir répondre plus vite et ça c'est du native jail c'est quelque chose que vous avez développé c'est du native jail c'est une appli alors après je ne sais pas si l'appli en elle-même est payante ou pas Forms c'est Forms en fait on l'utilise même dans certaines sous-communautés privées Forms alors c'est marrant c'est marrant parce que le monde est passé du système avec des formulaires des choses compliquées que personne ne voulait utiliser on est passé dans un monde du système avec des streams où c'est super facile de poster de répondre des choses comme ça et donc vous revenez un petit peu avec des formulaires qui aident à poster comme ça ça aide à poster dans les deux sens je disais ça aide la personne qui veut aider à répondre à un certain nombre d'éléments mais ça aide aussi la personne qui va poser la question à se poser les bonnes questions avant de le soumettre c'est-à-dire de se rappeler par exemple qu'il y a une base de connaissances c'est pas mal et on utilise un deuxième truc aussi qui est sympa je te le conseille c'est une espèce de récompense quand quelqu'un qui est le props props voilà mais voilà je ne l'ai pas vu moi alors c'est l'histoire de succès non 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 tu distribues les bières ah oui c'est ça tu l'avais montré il y a des cènes c'est pour les gourous Alain tu ne fais pas partie de ça qu'est-ce que tu veux attends elle a posté super conversation avec ah alors on va mettre un peu un chien on n'est pas chien Alain le flouf il va falloir qu'on enlève le deuxième compte et là on peut si il y a le merde ça ne marche pas donc ça ne marche pas dans un status update quand on fait un bang c'est un point d'exclamation alors on est capable tiens je fais le pop ici tac tac on va aller juste en bas de celui-là il y a ici commentaire sur la réunion club du France là voilà cette application elle est là voici les applis qui sont proposées donc là je ne sais pas Forms tu l'as ? il est là pourquoi je ne le vois pas ? il est au-dessus au-dessus de Wikipédia oui il y a Forms mais il n'y a pas Forms oui mais il n'y a pas Forms donc ici hop je peux donner un props particulier à l'utilisateur donc ce n'est pas les systèmes de badge de mission classique donc toujours à l'âme toujours du hop aïe 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 John Gallagher qui amène très bien mais c'est pas toi bon t'avais proposé en effet sur Google Plus je t'avais proposé Beer Inside ah oui désolé il n'y a pas c'est les votes américaines concorporates merci pour ce qui est dommage c'est que ce ne soit pas au niveau de l'avatar par exemple que tu aies la possibilité genre tu fais un clic droit tu multitick genre One Dragon Drop un truc comme ça le problème c'est que je crois que les autres utilisateurs ne voient pas les props que tu as reçu non plus c'est toi qui fais ta petite collection sur étagère tu as une étagère qui apparaît et voilà c'est ce truc marrant allez on va le poster comme ça si les gens regardent cette discussion ils verront je ne sais même pas pourquoi on en est venu à parler des props ça ça fait une recherche sur le web il y a 10 ans il y a 15 ans où tu commences à changer quelque chose et tu te retrouves n'importe où et bien là c'est pareil on a parlé de tout ce qu'est interface graphique formulaire et des applications et donc en effet point d'exclamation directement dans une conversation un document un blog permet de lancer des applications externes qui ont été installées donc là on a vu il y a props il y a images il y a wikipedia des choses comme ça jive album qui permet de draguer un certain nombre d'images pour faire un album au sens facebook pardon ça y est sur community oui oui je ne vais pas le relancer c'est caché hop il y a caché une chose images ça c'est un truc qu'on a testé il y a quelques temps c'est la possibilité de s'intégrer avec tout ce qui est l'éditeur Atlassian donc ils font quoi Atlassian ils font l'outil de gestion de bug quelqu'un connait ils font aussi Confluence Confluence c'est ce qu'on utilise pour docs.bmc.com alors l'outil de gestion de bug peut-être que Léa on va droit moi il n'est pas Jira ah oui ah mais toi tu es plus en bonne source tu connais un truc on recommence je mentisse d'accord donc images recherche des images dans google Atlassian Jive album l'outil de chart ça permet de faire des petits du visio en gros du visio mais en ligne facilement sans licence quoi il n'y a pas le Prezi ça a fermé je crois non c'est pas Prezi qui est fermé je ne sais pas ah non parce que je l'utilise encore non c'est le truc qui qui prenait toutes les infos de ton compte Twitter ah Topsy Topsy a pas fermé enfin je ne sais pas si c'est topsy a été racheté par Apple sauf erreur je ne suis pas trop perdu topsy et je m'en sers toujours pour retrouver des postes topsy.com je crois est toujours actif alors est-ce qu'on voit par qui ça a été racheté bon là je ne le vois pas mais si je veux voir tout ce qui a été fait en www.rug on va le faire on va le faire en hashtag classique mais quand on a cherché la room tout à l'heure je lui ai dit il n'y a pas Mylity oui c'est ça on ne l'avait pas mis sur c'est sympa on l'a mis moi je l'avais pas dans la bêta je l'avais mis sur chez Cap j'avais fait deux étages complets et comme en plus il venait de reduméroter les salles genre ils avaient changé le nom ils avaient mis des gens volets de saison ils avaient mis BW machin mais ils n'avaient pas encore étiqueté les salles c'est sympa parce que tu avais le plan tu peux voir exactement les télésales voit-tu mon interface là Laurent topsy ouais elle n'est pas affichée sur le Google Plus j'essaye non je ne partagerai pas j'essaye je t'assure tac tac droit d'appli tuc screen share Google Plus un goût ah ouais non tuc tuc donc il faut que je partage si Google Chrome c'est bien aller full screen ce sera plus simple ouh j'ai un beau récursif hop là le vois-tu oui voilà donc ça me permet moi je m'en sers vachement pour retrouver des vieux postes donc topsy est toujours d'actualité je ne sais pas ce que va en faire Apple si c'est bien Apple qui l'a acheté mais voilà là je veux savoir ce qui a été posté en hashtag www.rug voilà avec Steven dont on parlait tout à l'heure en Angleterre en Angleterre etc Apple topsy Apple topsy ouais donc en effet il y a un rachat un petit article sur Forbes un pilling un rachat de 200 millions quand même donc ouais je ne sais pas ce qu'ils vont en faire et finalement donc Apple a acheté BMC ou pas ? et bien pas à ma connaissance il se dit que ça va être le contraire mais je ne sais pas je ne suis pas dans ces cercles mais en effet pour vivre chez BMC depuis il se fait plus de 10 ans il y a un esprit bien plus Apple bien plus vivant bien plus novateur que ce qu'il y a pu avoir il y a 10 ans ou même encore 5 ans donc il y a beaucoup de choses qui bougent chez BMC et un niveau produit ça c'est ce que vous vivez vous et moi un niveau culture interne qui font super plaisir c'est vraiment super sympa d'y être alors produit BMC Communities qu'est-ce qui paraît pertinent comme sujet de discussion je vais regarder au passage s'il y a d'autres personnes qui voient et semble-t-il il n'y en a pas et je mets encore un autre truc récursif Laurent Alain un petit petit dernier sujet officiel après on va clore le hangout oui voilà viendez parce qu'on est tout seul on se peut maltraiter par le chef de cérémonie non non mais viendez parce que enfin venez ça peut être intéressant de partager puisque nous en fait le problème avec Alain c'est qu'on est des intégrateurs et que enfin le problème c'est pas un problème il y a un éditeur avec il y a deux intégrateurs et il nous manque un peu la vision on va dire end-user voilà donc c'est vrai que ce serait sympa d'avoir des end-users nous rejoignent un peu enfin soit moi seul voilà et puis disons que ce qui pourrait être sympa aussi c'est que à la rigueur si on pouvait avoir deux ou trois experts comme Julien ou Benjamin ça pourrait tourner même à des questions on va dire un peu plus génériques sur des produits en particulier ou des espèces de questions réponses tout à fait non officielles parce que là bon c'est vrai que nous on parle un peu de notre expérience mais on aimerait bien connaître la vôtre on a une vision intégrateur du produit donc c'est pas du tout la même chose je pense que c'est pas la même chose on n'a pas le et tout à fait pour m'être très franc moi j'étais intégrateur avant donc j'ai jamais eu cette vision client pur j'ai implémenté du Remedy la vision client pur et il y a une très grosse force des partenaires et des intégrateurs en Europe en général en France en particulier qui fait que c'est là où il y a beaucoup beaucoup de vie je vais regarder juste alors j'ai quand même la chance d'être sur des missions où je ne fais pas que de l'intégration donc je vois les remontées utilisateurs voilà mais c'est vrai que globalement donc qui sont vous qui êtes qui êtes en intégration en relation client qui sont les clients qui vous paraissent les plus pertinents pour participer à des petites rencontres comme ça plus ou moins formelles alors client ça peut être des noms de personnes comme des noms de société tous tous des points de vue différents oui il y a des problématiques différentes oui c'est ça qui est sympa aussi en tant qu'intégrateur c'est qu'on ne voit pas une solution on va dire enfin on commence par la solution en clé en main et chaque finalement chaque société a sa propre existence donc son propre outil qu'il faut adapter ou ça a même sa propre intégration une ancienne version et qu'il faut repasser un out of the box vous avez fait la présentation de SFR au BMC Exchange donc ils étaient passés de complètement customisés en top of the box donc ça c'est une démarche qui est intéressante nous en fait on est quelque part des mercenaires c'est à dire qu'on arrive et une fois que le projet est fini finalement on s'en va on ne voit pas l'utilisation on ne voit pas la rigueur les problèmes qu'ont certaines personnes ou certaines boîtes à utiliser l'outil parce que nous on le fait tous les jours donc c'est ça qui pourrait nous intéresser aussi oui voir la durée de vie après le produit comment il évolue en mode courant aussi en mode récurrent l'improvement et voilà ça me paraît tout à fait valide les French Communities chez nos clients actuels ah et là je regardais dans la récente activité le stream du club utilisateur France autrement appelé French même si l'usor groupe il soit des personnes que je ne connais pas que humblement je ne connais pas Didier Simat David Marois si je le prends en juin il me semble que c'est quelqu'un de Mercedes David d'accord j'ai vu passer à des clients de GMF aussi il y a un petit moment Andres Ramirez tu connais ouais c'est un collègue voilà pas client final après on a des personnes du Québec Chantal travaille au gouvernement québécois semble-t-il voilà faisons connaître ce type d'activité et en ligne et ou en rencontre ponctuelle qui peut être chez BMC chez Devoteam chez clients ABC chez pardon chez Cap aussi chez Cap aussi oui tout le monde est bien vu chez Cap pourquoi je ne l'ai pas mentionné c'est du racisme primaire c'est tout Gaëtan Rousseau on peut s'encarer avec lui il était chez Cap il fut un temps Gaëtan Rousseau ça me dit quelque chose mais il a voqué vers d'autres cieux honnêtement chez Cap il ne faut pas me demander je n'y connais personne grosse boîte grosse maison ouais ça il y a 140 000 personnes mais c'est surtout que on reste finalement il y a un noyau dur des anciens d'artésie si tu veux et pour être franc en fait on ne travaille pas comme on reste finalement les projets intégrateurs non mais c'est magique la technologie c'est magique je ne cherchais pas et finalement on a une espèce de mini structure aussi avec Capgemini on parle vraiment avec Sogeti ou même d'autres d'autres entités dans la branche d'accord d'accord donc pour finaliser l'heure et donc après il sera posté en tant que vidéo Youtube classique sur le club utilisateur France oui faisons connaître là c'était juste un truc méga informel on va continuer à discuter entre nous mais faisons connaître ce type de réunion on peut chacun partager ses expériences bonnes et ou mauvaises apprendre les uns des autres et à des niveaux techniques qu'il y a des niveaux comment faire passer des choses dans les organisations parce qu'on a beau avoir des problématiques qui nous semblent très spécifiques la réalité c'est qu'on a plein de choses qui sont partagées et techniques et surtout organisationnelles pour arriver à implémenter des solutions et les faire percer alors quelque chose d'assez important c'est que surtout pour les personnes qui sont Montréal ou Canada ou voilà je ne vais pas rentrer dans la guerre Montréal versus le reste du monde mais pensez au BMC Engage parce que ça pourrait être assez intéressant puisque maintenant que c'est un event BMC donc global pourquoi pas je ne sais pas s'il y a des clients français qui pensent y aller pour être honnête ah oui j'en ai parlé je sais qu'il y a des UK qui devraient y aller mais vu que c'est mondial ça pourrait être assez intéressant qu'il y ait finalement un espèce de meeting là-bas et peut-être que c'est plus facile par contre pour les gens qui sont au Canada ou à Montréal de venir que enfin Québec que pour des français parce que bon c'est un peu enfin il y a l'avion on a peur en avion tout ça mais non mais ça coûte cher mais ce sera peut-être un peu plus facile voilà aussi mais enfin rigole pas j'ai une amie en va repartir en Inde elle a une peur bleue de l'avion donc pendant 10 heures elle va être top mais non mais ça pourrait être sympa parce que c'est le premier Ivan depuis un petit moment fait par BMC au niveau mondial et ça pourrait être sympathique de retrouver une communauté enfin pas française mais francophone sur place parce que quand même il faut bien avouer que pour l'instant la BMC Community c'est beaucoup beaucoup anglophone et je pense qu'en fait plus que la langue il y a une mentalité ou une agilité ou une imagination qui quelque part je couvre ta voix qu'est-ce que tu dis ? non mais une imagination par exemple je me souviens qu'on avait parlé à un moment donné au Vrog il y a deux ans à un PM de BMC sur un truc qu'on faisait avec la CNDB et le mec il y a les yeux mais on est les français on a beaucoup d'imagination et donc quelque part les différents peuples ont une sensation une utilisation de la solution qui n'est pas la même et n'avoir que des UK ou des américains c'est pas non plus représentatif de ce qui se passe dans l'écosphère ça va très bien ça va très bien donc très bonne idée de pseudo conclusion en effet faisons vivre une réunion francophone une réunion plus ou moins informelle francophone pendant le BMC Engage donc c'est Orlando du 13 au 16 octobre si je ne m'abuse Orlando, Floride du 13 au 16 octobre on peut s'enregistrer sur engage.bmc.com c'est trop tard pour faire un summit pour proposer une session Summit for Papers ça s'appelle mais on peut toujours s'enregistrer je crois qu'il y a un early bird pricing jusqu'à la fin du mois c'est une erreur je crois même que c'est au 31 juillet il me semble et bien si tu le dis je crois que c'est 400 dollars il me semble que j'ai plus un truc de Thierry Young sur un LinkedIn d'accord il me semble que c'est au 31 je crois très bien je crois du tout mais en tout cas plus on s'enregistre au mieux tôt mieux c'est et donc là l'enregistrement final c'est plus un pré-enregistrement l'enregistrement final est disponible sur engage.bmc.com mais venez ça va être sympa ça va être formidable c'est formidable non mais c'est vrai c'est d'inno-warm ça va bien Laurent merci beaucoup on va clôturer le hangout la partie en ligne Alan merci pour ton point de vue aussi et bien à tous les autres à bientôt BFC France ou autre il est là c'est la technologie c'est magique allez au revoir allez au revoir merci pour ton point de vue merci pour ton point de vue